Retrouvez aujourd'hui, on a tous nos rêves pour rêver plus grand que jamais avec Disneyland Paris. Mes rêves d'enfant étaient loin d'être compliqués, par contre assez irréalisables. Petit, je rêvais d'être invisible. On va dire qu'avec la petite notoriété que j'ai acquise, de devenir invisible, ce serait un moment extraordinaire. C'est de retrouver un peu cet anonymat et cette tranquillité aussi. Et si j'aime faire rêver, c'est je crois aussi le fil conducteur de mon métier. C'est justement quand vous avez la possibilité de voir dans le regard d'un enfant toute l'admiration qu'il a. Je parle même des personnes adultes. C'est des gens qui vous remercient d'avoir été juste gentil. C'est exceptionnel. Donc j'ai un métier qui m'a toujours fait rêver, qui me fait rêver encore et qui fait rêver les gens. Donc c'est un pouvoir qui est extraordinaire. On ne peut pas vivre sans rêve. Si on n'a pas de rêve, on n'a pas de but, même s'il paraît inaccessible. Mais je veux dire, il n'y a plus d'espoir. J'ai toujours un rêve quelque part inaccessible, de redevenir invisible. C'était On a tous nos rêves avec Disneyland Paris.